De chaque côté de la route étroite qui serpente entre des champs d'un verre épais, un verre d'orage et d'herbe, des fleurs énormes aux couleurs pâles aux tiges vacillantes, des fleurs poussent en toute saison. Elles bordent ce ruban de goudron jusqu'au chemin où un pieu de bois surmonté d'un écriteau indique « vous êtes arrivé au paradis ». En contrebas, le chemin, troué de flaques brunes, débouche sur une large cour. Un rectangle de terre battu aux angles légèrement arrondis, mangé par l'ivraie. La grange est strictement tenue. Devant, un tracteur et une petite voiture bleue sont rangés là et nettoyés régulièrement. De l'autre côté de la cour, des poules, des oies, un coq et trois canards entrent et sortent d'un cabanon en longueur percé d'ouverture basse. Du grain blond couvre le sol. Le poulailler donne sur une pente raide bordée par un rue que l'été assèche chaque année. A l'horizon, les bachants sont balayés par le vent. La surface du sombre étend dans son renfoncement de fougères frissonne de hérons et de grenouilles. Au centre de la cour, un arbre centenaire aux branches assez hautes pour y pendre un homme ou un pneu arrose de son ombre le sol. Si bien qu'en automne, lorsque Blanche sort de la maison pour faire le tour du domaine, la quantité de feuilles mortes et la profondeur du rouge qui les habille lui donne l'impression d'avancer sur une terre qui aurait saigné toute la nuit. Elle passe le poulailler, passe la grange, passe le chien, peut-être le douzième, le treizième qu'elle ait connu jusqu'ici. D'ailleurs, il n'a pas de nom, il s'appelle le chien comme les autres avant lui. Elle trottine jusqu'à la fosse à cochons, un cercle de planches avec une porte battante, fermée par un loquet, que le froid coince l'hiver. Le sol est tanné, il a été piétiné pendant des années puis laissé à l'abandon, sans qu'aucun pied, qu'aucune patte ne le foule. Dans la fosse si vaste pour un lieu qui n'accueille plus d'animaux, dans la fosse Blanche se tient droite, malgré les 80 années qui alourdissent sa poitrine, balafrent son visage et transforment ses doigts en bâtons cassés. La fosse est vide, mais en son centre gît un bouquet de ses fleurs qui bordent le ruban de goudron menant au paradis. Certaines ont déjà fané, et d'autres, comme Blanche, sont sur le point de perdre leur dernière couleur. C'est un petit bouquet de campagne dans un grand cercle terreux, et les épaules chargées d'un gilet rouge, d'un rouge plus vif que celui des feuilles mortes sous l'arbre à pendaison, Blanche bascule, s'agenouille devant ce petit bouquet qu'un enfant aurait pu composer pour sa première communion, et en retire les tiges brunes qu'elle jette, d'un geste étonnamment vif, presque violent. Puis elle sort de la poche de ce gilet rouge, d'un rouge plus vif que le sang du paradis, quelques fleurs encore jeunes, sur lesquelles elle souffle très doucement avant de les déposer avec les autres. Elle se tient là, prostrée devant ce petit bouquet de campagne, si jolie au milieu de cette fosse, que sa grand-mère Émilienne a fait creuser pour ses cochons. C'était il y a longtemps, elle se souvient de tout. Car si aucun animal n'habite plus cette arène de planches et de terre, une bête s'y recueille chaque matin, Blanche. C'était une bête s'y recueille chaque matin.